Les leitmotifs ou la technique des leitmotifs est vitale et essentielle avec la tétralogie et elle commence avec la tétralogie. Avant, ça existait déjà, mais ça existait déjà chez Weber, ça existait déjà chez Beethoven, ça existait quelque part déjà chez Mozart, c'était des motifs de souvenirs et évidemment dans le grand opéra du 19e siècle, déjà il y a l'idée de l'ouverture du pot de pourri. Dans l'ouverture, il y a déjà tous les grands motifs de l'opéra. Dans Lowengrin, ça commence très clairement déjà, il commence à dessiner les personnages, Lowengrin avec le Graal, Tel Ramond, le roi avec quelques motifs qui sont beaucoup plus, qui retournent, mais il ne les nomme pas encore. C'est vraiment dans l'Ordurin où justement, parce qu'on quitte la convention d'un aria avec une mélodie, ou d'un duo, ou un ballet, il faut tenir l'attention de l'oreille du spectateur à certaines choses. Alors, il a créé ce disait du leitmotiv de décrire un personnage, un objet, un sujet, d'une certaine façon. La majorité des grands motifs, c'est déjà expliqué dans l'Ordurin, et c'est des motifs qui sont très différents. Ça commence avec le rein au début, le chant d'une fille de rein, le premier motif de l'or, quand l'or apparaît, le premier motif de la malédiction, le premier motif des dieux, le premier motif de Freya, le premier motif des enclumes de Nibelung, c'est des motifs extrêmement clairs, on peut s'attacher assez vite. Après, il utilise toujours, quand on en parle, il remet ce motif, parce que c'est dans le texte. Après aussi, pour obtenir un sous-texte, si par exemple, Wotan dit une chose, mais il ment, il parle d'une autre chose, il peut mettre la vérité dans la musique. Le motif du rein, ou du débus, c'est le motif de la nature du rein. Et puis, il met en mineur, et c'est le motif de Herda. Alors, Herda, c'est la vraie nature, c'est la personnification de la nature. C'est-à-dire que la vraie divinité, ce n'est pas les dieux, ce n'est pas Wotan. Wotan se proclame Dieu, il fait les lois, il a de la magie et tout ça. Mais c'est un être humain. Il a des émotions comme un être humain. Il a des caractères positifs et aussi très négatifs comme un être humain. Ce n'est pas un dieu. Il se proclame Dieu. La vraie divinité, c'est que Herda, alors il va chez elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? Il va en méditation. Il va en soi-même. Il va dans sa propre nature pour qu'il voit son erreur et comment peut-être sauver le monde. C'est très intéressant que les leitmotifs expliquent beaucoup de choses dans leur micro-tonalité ou micro-intervallité. Et c'est là où on découvre beaucoup de choses, de sous-textes dans les leitmotifs. Après, les leitmotifs deviennent plus compliqués. Ou disons, les leitmotifs sont moins exposés. C'est la première fois où on voit l'épée. Oh, c'est l'épée. C'est comme des panneaux. Il essaie aussi de cacher, de mettre du brouillard autour. Et comme ça, ça devient, ça l'a appris dans Tristan et Isolde, ça doit être inconscient. Les figurants à la fin du Rheingold pleurent. Il y a une mélodie très très bonne. Un trio de femmes avec la harpe qui jouent et qui pleurent lors du rhum, autant que les dieux passent à Valhalla. Et cette mélodie revient par hasard. Quand Siegfried sort de la caverne avec l'anneau et le Tarnhelm, il dit, tout d'un coup de loin, on entend les corps, très pianissimo la mélodie, très inconscient. Donc encore, trois heures plus tard, dans Siegfrieds Reinfart, dans Crépuscule, première fois sur le Rhin, tout d'un coup, cette mélodie dans l'ordre du Rhin, qui était chantée par trois femmes et une arpe, et jouée par tout l'orchestre de sa grandeur. Tout d'un coup, on est devant le Grand Rhin, tout l'orchestre est heureux d'une grandiosité, autant que cette mélodie que les trois jeunes filles ont chantées dans leur misère. Le motif du corps de Siegfried. Tout d'un coup, dans Crépuscule, ça devient... C'est-à-dire, à un autre rythme, pas un seul corps qui joue tout seul, mais tout l'orchestre fortissimo. Une des plus belles mélodies, les plus belles leitmotifs, c'est Siegfried, avant qu'elle sorte de la scène. Brunhild la sauve et elle chante « Oh hier ist das Wunder! » C'est une émotion qu'elle sort, elle remercie Brunhild de l'avoir sauvée. Une mélodie qui n'a jamais été jouée avant, elle chante ça une fois, et puis elle s'en va et c'est fini. Et puis la mélodie ne retourne plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et tout d'un coup, dans les dix dernières minutes du Crépuscule, Brunhild qui est en train de se jeter dans le feu, et tout d'un coup, dans l'orchestre, tout d'un coup, une mélodie, une belle mélodie autour d'elle, qu'elle reprend, qu'elle commence à chanter. À la fin de, quand tout se calme, reste cette mélodie de Sieglinde comme rédemption. Alors aussi un exemple, comment une économie aussi. Quelquefois, il a tellement utilisé les motifs. Je ne sais pas combien de fois le motif de l'épée est joué. Quelques mélodies, il a joué que quatre, cinq fois, mais bien placées. Et c'est pour ça, ça fait cette grandeur. Pourquoi il a sauvé cette ligne pour la fin du spectacle ? C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça.